Aujourd'hui, on va s'intéresser à la bibliothèque d'événements, aux mots-clés et aux collections intelligentes. On commence par la bibliothèque d'événements, c'est la partie en haut à gauche, ici, toute cette partie-là. En fait, la bibliothèque des événements, c'est l'équivalent de la fenêtre projet du navigateur dans Final Cut Pro avant. A une grosse différence près, c'est que dans la fenêtre projet du navigateur de FCP, de Final Cut, en fait, on ne trouvait que les médias importés ou capturés pour ce projet, les séquences de ce projet. Alors que là, dans la bibliothèque des événements de FCPX, se trouvent tous les médias déjà importés dans FCPX. C'est donc, en fait, un catalogue, d'où son nom, une bibliothèque, une énorme bibliothèque personnelle de toutes les images et les sons qu'on utilise. Tout est regroupé ici. Alors, à une exception près, c'est les médias qui sont situés sur des disques durs qui ne sont pas online, évidemment, ne sont pas affichés dans la bibliothèque. Donc là, vous voyez que j'ai deux disques durs en ce moment de connectés. J'ai mon disque dur interne, à mon Mac Pro, ici, et le GR8 3, ici. Et voilà. Donc là, j'ai des événements qui sont dans le GR8 3 externe et là, mes événements qui sont à l'interne. Alors, on peut visualiser les médias sous deux formes, sous forme de liste ou sous forme de bouts de pellicule. On va regarder les deux. C'est ici que ça se passe. Vous voyez cette petite icône. On passe ici à la présentation sous forme de liste, plus proche de ce qu'on connaissait dans Final Cut avant, dans le navigateur. Et là, plus proche de ce qu'on se connaît sous iMovie, c'est une présentation sous forme de petites bouts de pellicule. La taille de ces pellicules, à savoir combien de secondes j'ai ici, se règle dans le petit curseur qui est là. Si c'est poussé à gauche, j'ai un média, une pellicule s'affiche par média, c'est-à-dire par bout de clip. Par contre, je peux zoomer dedans, ici, et aller à l'extrême. Alors là, si vous voulez, c'est le même clip qui est séparé en plusieurs lignes. Et on voit qu'il est séparé avec cette petite danse isolée qui va me dire, on est dans un clip, mais pour bien le présenter en détail, je l'ai coupé en petites bouts, en petites lamelles, en petites bandes, voyez ici, de pellicule. Sachant que là, une lamelle, une bande ici, c'est une demi-seconde, c'est donc très rapide. Je zoom ici, 30 secondes, 10 secondes. Alors si je suis sur 10 secondes, ça veut dire que chaque petit strip ici fait 10 secondes. J'ai un premier clip ici qui n'est pas très long. J'en ai un autre ici, qui est un peu plus long, qui vient jusqu'ici, donc il doit faire 10, presque 20 secondes, voyez celui-là. Il commence là, il se poursuit ici, et il se termine là, ce plan de chevaux. Alors là, on vient de voir combien de secondes faisait chaque ligne, entre une demi-seconde et beaucoup plus. Et ici, sur le petit bouton, ce qu'on peut régler, c'est la hauteur du plan, c'est-à-dire la taille d'affichage, vous voyez, de mes bouts de pellicule qui peuvent être grosses comme ça, ou plus petites ici, auquel cas je peux en visualiser plus d'un coup parce que les bandes sont plus petites. Ça n'affecte pas leur longueur, la longueur, le nombre de secondes ici en abscisse, il est déterminé ici. Ça détermine la verticale, la hauteur verticale. Et ici, on peut choisir ou pas d'afficher les sons, les formes d'ondes sonores. Moi, je préfère toujours les avoir parce qu'on donne aussi une bonne indication de ce qui se passe au niveau sonore dans un plan. Voilà, on peut refermer ça. Alors, je l'ai dit, les habitués de Final Cut Pro 7 ou avant, préférons cette présentation sous forme de liste. Ici, vous voyez, on ressemble plus à ce qu'on avait. On sélectionne ici un des clips et vous voyez ici, on a ici sa durée, le début et la fin. On a des colonnes que l'on peut bouger comme on le faisait dans Final Cut avant. Moi, j'aime bien mettre la durée au début parce que ça peut permettre de classer par durée. Vous voyez ici, si je clique ici, j'ai mes clips de la plus courte durée à la plus longue en bas, c'est-à-dire à savoir 11 images ici jusqu'à 2 minutes 34 en bas. À l'inverse, si je reclique, c'est dans l'intraude, c'est-à-dire que les clips les plus longs sont en haut. On peut trier par nom aussi ou alors par durée. Ou alors, on peut encore ajouter un contrôle clic ici. On peut ajouter d'autres. Ce qui est coché ici, c'est ce qui est affiché. Début, fin, durée, contenu, créé, note. Mais je peux ajouter autre chose comme par exemple la fréquence d'image judéo, la fréquence d'échantillonnage, le type de fichier ou les codecs. Ça peut être intéressant d'avoir les codecs. Et si je l'ajoute ici, comme je viens de le faire, vous voyez, il est coché maintenant. Eh bien, à droite, ici, on devrait avoir les codecs. Et si j'élargis un petit peu la colonne, voilà, on voit que ce sont des codecs qui sont de l'Apple ProRes 422. Alors autre chose, quand on sélectionne un clip ici, si on regarde sur ce plan-là, on coche le petit triangle, on a une petite clé qui me donne les mots-clés que j'ai moins affectés à ce plan. D'un ville, c'est la ville où ça se passe. Extérieur, c'est en extérieur, guitare, parce qu'il y a effectivement quelqu'un qui joue de la guitare. Et ici, la petite roue violette, ce sont les résultats de l'analyse qu'a fait Final Cut au départ, qui me dit que c'est un plan élargi et il y a une personne sur ce plan. Et alors, on a en plus les deux bandes ici, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des mots-clés est affiché sur le strip, sur la pellicule, par une bande bleue. Le fait qu'il y ait une analyse et un résultat, c'est la bande violette. Il y a d'autres codes couleurs comme ça qui peuvent venir s'inscrire ici, qui sont des codes qui donnent des indications de métadonnées associées au plan. Autre chose, j'ai oublié de le dire, mais vous l'avez constaté, quand on sélectionne ici un clip dans la liste, il s'affiche en haut et on peut le lire très facilement. Et on peut aussi en sélectionner une partie, vous voyez, comme ça. Alors là, ce sont des sons que j'ai ajoutés, des bruits d'oiseaux que je vais utiliser pour monter le film. Donc vous voyez, ça, on a la petite icône son qui nous précise que c'est un petit son. Autre chose, il y a une petite roue ici qui permet de faire pas mal de choses. Ici, par exemple, on peut par la petite roue qui est là, regrouper, alors ça, c'est ce qui concerne la colonne de gauche ici de la bibliothèque des événements, on peut les regrouper par disque ou pas. Pof, si je décoche, vous voyez, mes événements, ils sont là tous ensemble, sans me dire dans quels disques ils sont. Moi, je préfère cocher par disque, je recoche ici, ça me les répartit, ces quatre-là sont dans ce disque-là, ces trois-là sont dans ce disque-là. Autre recherche qu'on peut faire avec la clé, on peut grouper les événements par date. Là, c'est ne pas grouper, je vais les égrouper par date. Et là, c'est par année. Alors, j'ai un premier tri qui se fait ici par disque et ensuite, vous voyez, ça se fait par année. Et j'ai un petit calendrier, mais en fait, moi, ça m'énerve d'avoir ces petits calendriers qui me dit que ce n'est pas la même année. Donc, je vais plutôt dégrouper, enlever le groupe et ne pas grouper l'événement par date. Autre possibilité en dessous ici, c'est de grouper les plans par... Alors là, cette fois-ci, ça concerne la partie droite de notre bibliothèque. Grouper les plans par type de fichier, par exemple. Si je fais ça, vous voyez, j'ai mes éléments vidéo. Et en bas, mes sons. Alors là, disposer les plans, c'est grisé ici, parce qu'en fait, pour pouvoir disposer les plans par ici, il faut que je sois sur la présentation en pellicule. Si je reviens ici, présenter en pellicule, et que je re-sélectionne mon événement, il faut qu'il soit coché également. Ici, je dois pouvoir, dans la même roue, disposer les plans par nom, par durée, par exemple. Bon, là, je les mélange. Et si je veux les regrouper par prise ou par contenu créé. On va voir maintenant autre chose, c'est l'utilisation des mots-clés. Les mots-clés sont très importants, surtout quand il s'agit de bien gérer une bibliothèque qui contient des centaines ou des milliers de clips. Alors, je clique sur un événement, par exemple, printemps 2010, ici. Et je le présente sous forme, ici, cet événement, non pas sous forme de liste comme ça, mais sous forme de pellicule. Pour associer un mot-clé à un plan, il faut le sélectionner, le plan, par exemple, celui-là. Et on tape POMKA, où on va sur la petite clé bleue, ici. Hop, je fais la petite clé bleue. Vous voyez, ici, il y a un petit inspecteur qui s'ouvre. Mot-clé pour printemps, ici, pour ce clip-là, printemps 30. Et alors là, je crée un mot-clé, par exemple, je vais mettre voiture. Parce qu'il y a une voiture sur ce plan. Hop, je clique ici. Vous voyez, pap, petite voiture, ici. Mais désormais, je rechange de clan. Je vais sur celui-là, ce plan. Je reviens sur le premier. La voiture a été ajoutée en mot-clé. Si je veux l'enlever, je le sélectionne et je tape sur supprime ou delete. Paf, comme ça. Autre manière de l'ajouter, si, par exemple, j'enlève extérieur, ici. Pareil, je le supprime. Mais après, je me dis, comment je peux remettre le mot-clé extérieur ? Je sélectionne le plan et je le drague, ici, sur la collection extérieure. Et quand je vois le petit plus, je peux lâcher. Hop, ça me remet le mot-clé extérieur. On peut appliquer un mot-clé ou enlever un mot-clé à un ensemble de clips. Par exemple, je vais prendre... Voilà, tous ces clips-là. Et ce sont des clips qui se passent dans le jardin. C'est dans... Voilà, je vais affecter le mot-clé jardin. Donc, je les sélectionne. Je tape jardin. Et hop ! Tous ! Tous ont été affectés du nouveau mot-clé. Jardin, vous le voyez ici. Et ici, également, il y a une nouvelle collection qui s'est créée. Avec ce nouveau mot-clé. Et hop ! Si je tape sur jardin, les clips que je viens de taguer, tous ces clips-là à quels je viens de mettre jardin, se retrouvent dans ma collection intelligente jardin. Alors, il y a des mots-clés qui ne sont pas spécifiques à un projet, mais qu'on retrouve souvent comme gros plan, plan serré, intérieur, extérieur, matin ou soir. Et vous voyez, ces mots-clés, ça peut être utile de les affecter très rapidement. Donc ici, vous voyez, il y a un truc qui permet de les affecter à un raccourci clavier. Si je fais CTRL 1, par exemple, vous voyez ce plan ici. Encore une fois, je vais enlever extérieur. Je l'enlève. Je sélectionne et je fais supprime. Si je veux le remettre rapidement, il suffit, puisque extérieur ici est accolé au raccourci clavier CTRL 2. Si je fais CTRL 2, clac, il vient se poser. Je peux changer les mots-clés ici. Il suffit de taper dessus et de mettre un autre mot. Et le raccourci clavier sera affecté à un autre mot-clé. Alors, pour utiliser les mots-clés de façon plus ou moins complexe, on va ici dans l'inspecteur de filtre. C'est la recherche. Alors, par défaut, il y a le texte. C'est-à-dire qu'on nous propose de faire des recherches dans le texte. Mais là, honnêtement, le texte, si je reviens ici sur ma liste en présentant les plans, vous voyez, le texte est le même à chaque fois. Le texte, c'est le nom. On peut faire des recherches si on a des noms différents dans le clip par le nom. Là, ça ne va pas trop m'être utile. Je peux trouver d'autres critères. Par exemple, si je tape ici, je vais faire recherche sur mots-clés. Et là, ici, je fais une recherche avec que les chevaux. C'est-à-dire, ici, je désélectionne tout. Parfait. Maintenant, je ne coche plus que les chevaux. Ici, je n'ai que les trois plans avec des chevaux. Je vais le vérifier en bougeant ça et en allant sur la présentation. Ici, vous voyez. Si je remets ça ici pour que ce soit plus serré. Je remets ça ici. Maintenant, si on fait le plan jardin comme j'ai fait tout à l'heure, voilà, ma recherche, c'est jardin. Alors après, je peux faire une recherche encore plus spécifique. C'est-à-dire, je peux dire jardin et Nico. Et si je rajoute ici, non pas un mot-clé, mais personne. Ici, je peux ensuite faire inclure les plans avec une personne ou deux personnes, par exemple. Que les plans avec une personne ou deux personnes. Voilà. Tout inclure une personne, deux personnes. Donc là, je n'ai que les plans avec une personne, deux personnes. Plus les plans jardin et Nico. Je peux y compris, si je veux la garder longtemps, si je veux la réutiliser, recréer une collection intelligente ici, qui va venir ici, qui n'a pas de titre que je dois titrer. Que je ne vais pas titrer parce que je ne vais pas la garder, que je l'efface. Mais vous voyez, c'est possible. Supprimer la collection intelligente. Voilà aussi comment on supprime une collection intelligente. Pour créer une nouvelle collection intelligente, je viens ici. Il y a une autre manière de faire. C'est clic droit ici. Et nouvelle collection intelligente. Ou ce raccourci clavier Alt-Homme-N. C'est la nouvelle collection intelligente. Je vais l'appeler Effet Son. Voilà. Alors je double-clique sur cette nouvelle collection intelligente. Et dans plus ici, je vais faire un critère. Et dans le critère, je vais prendre Type de support. Et dans Type de support, je vais mettre Audio uniquement. Et du coup, ma collection intelligente va automatiquement ne me sélectionner. Comme je n'ai que des effets sonores, que je n'ai pas rajouté de musique, que mes effets sonores, mes bruits de chiens ou d'oiseaux. Voilà. Si par la suite, j'ajoute d'autres effets sonores, ils viendront s'ajouter automatiquement. C'est aussi pour ça qu'on appelle ça une collection intelligente. Et je crois qu'on a bien fait le tour de ce qu'on peut faire dans la bibliothèque d'événements aujourd'hui. Merci.